Le Meilleur des Réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. Ce matin, Juliette Armanet est l'invité du Meilleur des Réveils RFM. Elle a dit sur son compte Instagram, je cite, de point vrai les guillemets, je fais plus court, mais allumée, je vous ai concocté une réédition musicale de toute beauté. Avec 5 nouveaux titres taillés pour s'embraser, la première sort ce soir à minuit, et minuit c'était il y a quelques heures. Juliette Armanet est avec nous dans le Meilleur des Réveils. Ça marche toujours ça. Bonjour Juliette Armanet. Bonjour Juliette. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Juliette Armanet s'il vous plaît Lucas ? Pour être très honnête, Juliette, elle vient juste d'arriver. C'est bien, c'est comme ça, c'est la vie. Ce qu'on aime c'est surtout la fluidité de la circulation à Paris. Un petit stress de bon matin, c'est toujours sympa. Tout va bien, tout va bien. Je suis là et ravie de l'être. Merci de m'accueillir. Nous aussi, on est hyper content d'être à tes côtés. L'album Brûler le feu sera réédité le 4 novembre. Il a cartonné, il a tellement cartonné que cet été on a pris 12 degrés par jour. Et puis il y a Bercy le 17 mars. Et franchement, c'est déjà complet. Dans une salle immense comme ça. Bercy n'est pas complet. Pas complet. Bercy n'est pas totalement complet. Oui, mais à la fin de cette émission, ce sera complet. À la fin de l'émission, ce sera complet. J'ai un peu anticipé. Quand on prévoit un concert dans une salle aussi immense que ça, il faut repenser tout le show ? Comment ça va se passer ? Il faut s'amuser surtout parce que Bercy, c'est le gigantisme. Donc il faut faire quelque chose qui soit à la hauteur de l'événement. Moi, j'ai envie de voler, que mon piano s'embrase. Je ne sais pas, on cherche des idées un peu folles. Et en même temps, il faut garder aussi l'intimité avec son public. Donc voilà, il faut jongler entre le gigantesque et l'intime. C'est toujours ça qui fait la saveur d'un Bercy, je crois en tout cas. Alors, Brûler le feu va être réédité. Il va y avoir 5 chansons. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il y aura encore dedans ? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas ? Déjà, 5 nouvelles chansons, ce n'est pas rien. Ah non, ça c'est clair. Parce que c'est comme un moitié d'album en fait. En vrai, c'est 5 nouveaux titres inédits que j'ai travaillés avec autant de précision et d'enthousiasme que sur Brûler le feu 1, l'édition 1. Puisque là, on est sur Brûler le feu 2, c'est la saison 2, n'est-ce pas ? Et voilà, il y a tout un nouveau artwork à l'intérieur. Je laisse les auditeurs aller voir sur le site. Mais il y a plein de choses à découvrir. Il y a des tatouages, il y a des trop beaux vinyles qu'on a choisis des couleurs superbes. Et puis surtout, ces titres-là, j'ai trop hâte de les partager. J'ai hâte de les jouer aussi en live. Parce que c'est des titres auxquels je tiens vachement, que je n'avais pas eu le temps de terminer pour le premier tour de l'album. Et voilà, qui me tenaient vraiment à cœur de les finir. Et ça y est, on a réussi. C'est ça qui est génial avec Juliette Armanet, c'est que non seulement il y a des tubes, mais en plus de tout ça, il y a un univers qui est hyper puissant, qui est hyper fort. Tu parles de tatouages, tu parles de... Je trouve qu'il y a tout un... Tu nous embarques vraiment dans un univers, et ça, c'est extraordinaire. Merci, merci. C'est très rare. Flamme sur un album qui s'appelle Brûler le feu, normal. Ben voilà, je poursuis la métaphore, évidemment. Non mais je trouvais ça beau, cette phrase, quand on dit je déclare ma flamme, qui est une phrase un peu comme ça, littéraire, mais en même temps, quand on y pense, il y a quelque chose d'assez poétique pour dire quand on donne son amour à quelqu'un, de se dire je déclare ma flamme. Mais du coup, voilà, c'est un titre qui est solaire, qui est pour une fois pas mélancolique, il n'y a pas d'ombre au tableau. Mais justement, la flamme... La flamme, Juliette, elle est allumée pour quelqu'un ? Moi, j'adore poser des questions très intimes, je le dis franchement. C'est une cheminée géante, bien sûr. Bon, en tout cas, à peine sorti déjà un tube, c'est ça qui est incroyable aussi avec toi. Alors, t'écris pour toi, t'écris aussi pour les autres. On a reçu Kenji et il a fait une jolie déclaration à ton intention. Alors, il a dit Juliette, je ne la remercierai jamais assez. Merci d'être si juste dans tes mots. Tu m'as fait le plus beau des cadeaux. Là, on te dit comme ça, c'est moins glamour que si c'est Kenji qui le dit. Écoute-le, c'était sur RFM dans le 16-20 avec nos amis Pat Angeli et Marie-Pierre. Il faut qu'elle porte tes mots, mais il faut que toi, tu mettes en valeur ce qu'elle a écrit. Donc, c'est un vrai échange. Bien sûr. Mais après, avec ces paroles magnifiques, il y a tellement d'amour que c'était facile un peu à chanter. Et une évidence. Et surtout, ressentir l'émotion facilement. Parce que c'est mal. Ça se ressent. On ressent l'émotion quand tu chantes. Tu es tout en douceur. J'ai pleuré quand j'ai enregistré la chanson dans le studio. J'avais versé une petite larme. C'est beau. Et nous, on a pleuré en l'écoutant. Comment ça s'est passé, la rencontre ? Parce que Kenji et Juliette Armanet, a priori, on se dit, ils n'ont peut-être pas le même univers quand même. En fait, si, on s'entend bien. On ne se connaît pas extrêmement bien. Mais pour les fois où on s'est vus, je le trouve absolument adorable. Et puis, voilà, cette chanson, c'était pour moi aussi, qui suis finalement assez pudique sur mon intimité, comme j'ai eu un enfant récemment. C'était, je pense aussi, une manière de parler. Et sans doute, grâce à lui, il avait cette envie qu'on fasse une chanson sur sa fille. Je pense que pour lui aussi, c'était une énorme étape de dévoiler quelque chose d'aussi intime. Et du coup, moi, ça m'a permis d'écrire une chanson que j'aurais pu écrire pour moi, mais sans oser le faire. Et voilà. Et du coup, on était très connectés avec cette chanson. Et surtout, je ne sais pas, effectivement, quand il l'a chantée en studio, il y a eu ses larmes qui sont montées. Et c'est trop beau. Et je trouve qu'il la chante trop bien. Donc voilà, je suis hyper fière d'avoir pu écrire pour lui. Et vous pouvez également voir cette émission en direct sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Juliette Armanet est notre invitée ce matin. On parle avec elle de la réédition de son nouvel album, de ses dates de tournée. Et puis, on va jouer. Oui, oui. Il y a Nicolas Bouvard qui nous a rejoint. Mesdames et Messieurs, applaudissements. Bonjour, Nicolas Bouvard. Producteur, musicien, artiste de génie. Alors, Juliette, il a pris ta chanson, Dernier jour du disco, et il l'a un petit peu modifiée. Il va t'expliquer. Alors, on s'est même associé avec Juliette pour vous faire un petit jeu, histoire de sortir des sentiers battus, des interviews dont on ne... Voilà. Quand on se fout, on a travaillé pendant 72 heures. Je n'ai pas interprété mes propos. et on vous a fait un jeu sur le dernier jour du disco. On va chanter la question sur le couplet et la réponse sera sur le refrain et sera toujours en O. Ce sera une personnalité en O. Je pense qu'un exemple vaut mieux que toute une explication beaucoup trop longue. On y va. Ok, je te laisse commencer quand même. C'est un homme mais au pays d'Europe Animateur radio Il s'élève très très tôt Est-ce que vous voyez de qui il s'agit ? C'est Albert Spano ? On parle d'Albert Spano Spano Ah oui, vous me faites les cœurs. Il faut faire les cœurs. On a compris. Vous l'avez ? Oui. Allez, on va en chaîne. C'est parti. Attention, c'est pour de vrai. C'est que 20. Ok, ok. C'est que 20. On y va. C'est une femme Chanteuse et comédiaire Ah, je chante avec moi. Elle aime la banana Oui, la banana Surtout quand elle est split C'est Lyo ? Oui, oui. Et on parle bien de Lyo Lyo Dont le vrai nom est Vanda Maria Ribeiro Furtado Tabaret Et Basse-Poncelo On peut faire un peu de culture aussi dans ce jeu, c'est possible. Allez, on enchaîne. Marseillais Il est comédien Il n'est jamais stress Parce qu'il y a point S Patrick Bosseau Oui, c'est bien Patrick Bosseau Bosseau Bienvenue chez les ch'tis, on le voit pas trop Il fallait mettre un truc Allez, encore un J'y rime On y va Allez, on s'en refait On s'en refait combien ? On en a 15 Une vie Une vie à jouer à ce jeu On est là jusqu'à 15h15 On peut en faire encore un On peut en faire encore un On me fait signe dans l'oreillette Encore un Encore un Il est né En France Sa bergerac Mais ça ne vous asait pas Vous êtes pas trop Il chante Tombée pour elle Au bispo Ah oui J'ai fait un petit Attends, mais je te laisse C'est bien, je te sens hyper à l'aise C'est ça Pascal au bispo Dites-moi en chanson En chanson C'est Pascal au bispo Au bispo Parce qu'après Vincent Richard Il dit qu'on déborde trop C'est ça On va arrêter Bravo Nicolas Bravo Et bravo Juliette C'est la fin malheureusement Je voudrais qu'on remercie Julien et Mickaël Tu es libre pour le Bercy Le 17 mars Est-ce que vous êtes prêts pour un jeu ? Je voudrais qu'on remercie Julien et Mickaël Qui se sont occupés de la technique Ça nous a permis De bien recevoir Juliette Armanet Le nouvel album Brûler le feu L'album réédité C'est le 4 novembre Avec 5 nouveaux titres Notamment celui-ci Que vous avez en Facebook En live Sur le Facebook Du meilleur des réveils Parce que c'est bon C'est bien À peine sortie C'est déjà un tube Et puis alors Juliette Tu es partout Il faut dire que tu es partout Donc forcément Si vous êtes fan de Juliette Armanet Elle va être à côté De chez vous Au mois de septembre Octobre Dans le métro Dans le bus Partout Dans votre voiture Elle sera à côté C'est ça Partout Le 9 septembre T'es à Bourgoin Le 17 à Charnay Le 25 septembre A Besançon J'ai des dates Je ne sais même plus quoi en faire Tu fais après la tournée Des Zenith Qui sont quasiment tous complets Le 17 mars 2023 Gros gros concert À l'Accor Arena Il reste encore Un tout petit peu de place Mais ça ne va pas durer Vraiment une année chargée Juliette Armanet Une année magnifique Et je voulais remercier Tous ceux qui me suivent Et qui écoutent ma musique Et je voulais vous remercier Vous de m'avoir accueillie ce matin J'avais un peu le trac De chanter ce titre Pour la première fois Et j'étais trop contente De le faire On est très heureux Que ce soit déroulé sur RFM Et on espère que ça te porte À bonheur Juliette Armanet Était notre invitée On l'applaudit encore une fois Le meilleur des réveils C'est seulement sur RFM RFM